Musique Le dispositif qui était institué par la loi puis précisé par décret permet de donner un cadre juridique à la participation des employeurs à la protection sociale complémentaire. Il faut savoir que la fonction publique territoriale est composée de 80% d'agents de catégorie C au revenu modeste et que 28% des fonctionnaires territoriaux durant les 12 derniers mois ont renoncé à des consultations ou à des soins médicaux. C'est la raison pour laquelle le dispositif qui a été mis en place devrait leur permettre de bénéficier d'une couverture santé et prévoyance à la hauteur des risques qui sont pris. Le fait de pouvoir se soigner dans de bonnes conditions va avoir des répercussions sur le présentéisme dans les collectivités territoriales. Donc sur le plan managérial, effectivement, il y a un enjeu fort et donc le bien-être au travail et la santé est incontournable pour les collectivités territoriales et va jouer un rôle important sur le présentéisme. Pour permettre un dialogue social effectif et qui prenne sa pleine dimension, il est nécessaire que les consultations interviennent bien en amont de la consultation du CTP. Nous pensons dans un premier temps mettre en place des actions de formation vis-à-vis de nos représentants syndicaux locaux, donc dans les mois à venir, au niveau régional, puis départemental, donc à charge pour chaque niveau, ensuite, d'assurer cette même formation et cette même communication au niveau des représentants syndicaux locaux. On m'a l'aise, donc, on m'a l'aise, d'autres personnes, où il n'aise que l'aise, par exemple d'une certaine nouvelle, comme l'aise que l'aise priori, de la possibilité de faire ce que cela a été un enjeu,